Lors d'une session de questions urgentes aux communes jeudi, les députés ont demandé pourquoi le gouvernement n'est pas intervenu dans la vente d'une société galloise de semi-conducteurs à une entreprise chinoise. Sir Geoffrey Clifton Brown souligne l'incohérence du gouvernement d'autoriser le rachat de Newport Waterfab après avoir interdit les Huawei pour des raisons de sécurité nationale. Le Premier ministre a également déclaré que nous devions être plus autonomes et qu'on lui avait dit que la construction d'une usine de semi-conducteurs coûtait 10,5 milliards d'euros. Pourquoi autoriserions-nous la vente d'une infrastructure nationale aussi sophistiquée ? Newport Waterfab est le plus grand fabricant de semi-conducteurs du Royaume-Uni et emploie 450 personnes. Le contre-ministre du commerce, Chi Onwura, dit que le gouvernement devrait utiliser la loi sur la sécurité nationale et l'investissement pour examiner de toute urgence ce rachat. C'est un test critique pour savoir si le gouvernement est prêt à utiliser ses nouveaux pouvoirs ou non. Cela met en lumière quel type de stratégie industrielle nous avons et quel type de pays nous voulons être. L'ancien leader conservateur Sir Lane Duncan Smith a déclaré que le gouvernement est dans un désordre sans nom concernant son approche des accords commerciaux impliquant la Chine. La Chine est le plus grand exportateur au monde et s'affaire à acheter la technologie des semi-conducteurs partout où elle peut la trouver. Elle a identifié cette technologie comme l'un des domaines clés dont elle a besoin pour dominer le monde. Ma question est la suivante. Sommes-nous en train de dire que quoi qu'il arrive, il faut faire des affaires avec la Chine ? La ministre du commerce Amanda Soloway affirme que le gouvernement a examiné de près cette transaction et qu'il ne juge pas opportun d'intervenir. Le premier ministre a demandé au conseiller à la sécurité nationale, Sir Stephen Lovegrove, d'examiner ce rachat. Earl Rhodes, NTD News. NTD News.